On va avoir quelques mots pour Johnny. Oui, les artistes ont voulu saluer la mémoire de Johnny sur scène devant leur propre public. Hommage très émouvant, très remarqué hier, celui de Julien Clerc à Lyon qui a repris quelque chose de Tennessee. Regardez. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit. Ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous avec ses mots à venir. Quelque chose en nous de Tennessee. Cette force qui nous pousse vers l'infini. Autre ambiance à Boulazac. C'est près de chez vous, près de Périgueux, Pascal. C'était Michel Sardou qui a prononcé un discours depuis les coulisses en voix off pour rendre hommage à Johnny et pour lui. The show must go on. Nous avons perdu un ami. Un ami très cher. Je pense qu'il faut le garder dans nos cœurs en se souvenant des spectacles qu'il a donnés qui étaient tous formidables et surprenants. Et je voudrais vous rappeler la règle absolue de ce métier. C'est que quoi qu'il arrive, le spectacle doit continuer. Alors ce soir, on va tâcher de faire le plus beau spectacle possible afin de lui rendre un hommage qu'il mérite. La nouvelle génération qui a aussi rendu hommage à Johnny sur scène, c'était à Bordeaux, du côté de Bordeaux, Amir hier soir avec un « Que je t'aime » en Diablé. Un dernier petit morceau, c'est quelque chose de Tennessee. Comme Julien Clerc, le ténor Vincent Niclou a voulu reprendre ce morceau. Mais écoutez bien, il a changé les paroles juste pour Johnny. Les Français hier, Pascal, ont aussi eu envie de réécouter Johnny. Les plateformes de streaming ont été prises d'assaut. Alors sur Deezer, le top 1 et 2, c'est l'envie. Et je te promets, c'est ça que les Français ont eu envie d'entendre. Et l'album 100% signé David Hallyday. Autre album dont on a parlé aussi ce matin, c'est On a tous quelque chose de Johnny. Album qui est en tête des ventes, déjà plus de 70 000 exemplaires vendus. On attend les 100 000 pour ce week-end. Et bien sûr, le disque de platine. Pour l'anecdote, Johnny ne voulait pas à la base de cet opus. Il avait dit avec cet album de reprise, le premier, vous allez m'enterrer. Au final, il avait dit oui car les voix, les arrangements de son directeur musical, Yarole Poupo l'avait convaincu. Un bel album qui séduit aussi les Français. Voilà donc pour cet album que nous avons évoqué ensemble. Merci beaucoup Binti.